De Patrick Devers Rares sont ceux qui contesteraient que Patrick Devers était l'un des meilleurs acteurs des rares acteurs français à avoir la même rare combinaison de talent, de courage, de charisme et d'engagement qui distinguaient auparavant les grands acteurs américains de la méthode. Devers électrisant à chacune de ses représentations à l'écran avec des performances audacieuses, subtiles et profondes, parfois poignantes, parfois dérangeantes. Sa carrière a duré 31 ans et comprend des apparitions d'entre vous. Mais ce n'est qu'au cours de sa dernière décennie qu'il s'est fait connaître dans des rôles pour lesquels on se souvient le mieux de lui, des représentations austères et convaincantes de parias, de solitaires fragiles ou de romans vivants à l'extrémité de leur passion. C'était une carrière que la plupart des acteurs en viraient mais c'est aussi une carrière qui s'est terminée sans constance terriblement tragique. Dans la vraie vie, Patrick Devers était un homme aussi complexe et capricieux que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Patrick Devers, aîné Patrick Jean-Marie Bourdeau, 47 à Saint-Brieuc en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Fils de l'actrice Mado Morin, il était le troisième de six enfants d'une famille d'acteurs qui se produisaient régulièrement sur scène au cinéma. Il n'avait guère d'autre choix que de suivre la profession de ses parents et il fit ses débuts au cinéma à l'âge de 4 ans sous son nom de scène d'origine, Patrick Morin, dans les films de 1910. Le jeune Patrick a eu une enfance difficile et détestait l'école, en partie parce qu'il était taquiné pour ses premiers rôles au cinéma. Il rejoint la troupe de théâtre de Jacques Fabry en 1910 et révèle être un enfant acteur prodigieux. Au cours de la décennie suivante, il jouera plusieurs petits rôles dans de nombreux films, dont Les Espions, de Clouseau ou Paris. A 17 ans, le jeune acteur prometteur va connaître sa première grande crise personnelle. Il a été choqué de découvrir que Pierre-Marie Bourdeau n'était pas son père biologique. En fait, l'étard, chef d'orchestre, décédé en 1960 à l'âge de 35 ans. Non seulement il s'est séparé de sa famille, mais a également changé son nom de scène en Patrick Devers, à la famille de sa grand-mère maternelle, Devers. C'est sous ce nom qu'il apparaît dans la série télévisée Les Hauts de Hurlevent. En 1960, peu de temps après, le jeune acteur adopte le nom de famille professionnelle Devers, nom sous lequel il deviendra le plus connu. Le premier film dans lequel il est crédité sous ses arbres de René Clément. En 1967, il a joué un rôle de premier plan dans la série télévisée française Jean de la Tour Miracle. Après quoi, sa carrière d'acteur adulte a soudain commencé. En 1967, il rejoint la troupe de Romain Bouteille et du Café de la Gare, d'hommes d'inespectacles populaires à Paris, où il restait dix ans, et noue des relations durables avec de nombreuses filles, dont Coluche, qui deviendra son ami le plus proche, et Miu Miu, avec qui il aurait eu une immense et une intense histoire d'amour. C'est ici qu'il a rencontré sa première femme, Sota, de 68 à 79. A cette époque, Devers a commencé à travailler comme artiste de voix off, doublant Dustin Hoffman dans la sortie française de The Graduate. Il a sa deuxième passion, la musique. En 1971, il enregistre un single avec François Zardy, T'es pas poli. La carrière cinématographique de Devers est encore très en retrait, et l'accueil dans des films comme Les mariés de l'an 2, de Jean-Paul Raponeau, et Thème Rock, de Claude Faraldo. La grande percée de Patrick Devers a lieu en 1974, lorsqu'il apparaît au livre Gérard Depardieu, dans la comédie anarchique à succès de Bertrand Blier, Les Valseuses. Le film mettait également en vue des premiers rôles importants à l'écran, et c'est pendant la réalisation de ce film qu'elle et Devers ont commencé leur histoire d'amour de deux ans, qui a donné à Devers sa première fille, Angèle. C'est terminé avec Acrimony, lorsque Miu Miu est tombée amoureuse du chanteuse Julien Clerc. A la fin des années 70, Patrick Devers était devenu une star majeure du cinéma français, mais l'acteur en public, au profit de films d'auteurs plus modestes, ce qui lui permettait de se familiariser avec des personnages beaucoup plus complexes et stimulants. C'est peut-être pourquoi il était plus disposé à travailler avec Grimanté qu'avec des cinéastes établis. Il prend la tête du premier long-métrage de Claude Miller, La meilleure façon de marcher, et collabore au premier film de réalisateur Alain Cormeau, Jean-Jacques Hannault et André Téchiné. Il a également collaboré avec plusieurs cinéastes confirmés, notamment Yves Boisset, Claude Sauté et Philippe de Broca. En 1980, Patrick Devers acquit une notoriété instantanée en agressant violemment le journaliste et critique Patrick de Nussac, après que ce dernier ait révélé des détails intimes sur la vie privée de l'acteur. La presse fait qu'elle refusa de mentionner son nom à propos de son prochain film, Un mauvais fils. L'incident devait avoir un impact sur la capacité de Devers à trouver du travail. De plus en plus, Charles Lamarge, loin des plus grosses productions, qui ont peut-être fait de lui une aussi grande star que son plus proche contemporain, Gérard Depardieu, s'est amonté en flèche. La réputation d'outsider de Devers est renforcée par le fait que, s'il a été nommé six fois au César, il n'a jamais reçu de prix. En octobre 1980, sa seconde épouse, Elsa, qui lui donnera sa seconde fille, Lola. Le mariage a duré moins de deux ans et s'est terminé lorsqu'Elsa a quitté Devers pour entamer une liaison avec son meilleur ami, Coluche. La rupture.